salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous avez deux moyens par mon site internet benoît requin ou par le bouton rejoindre ok place aux pronostics du quintet du mardi 31 août direction dieppe pour le prix de la région normandie plat 1100 m 16 partants réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final méfiance cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi je reviendrai dessus demain pour les membres de mon site internet benoît requin et les membres yoyo total vip ce mois d'août il monte à 5642 euros de gagner au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 149 990 euros de gains vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet benoît requin ou par le niveau yoyo total vip en passant par le bouton rejoindre et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un mouba leg ce placé de groupe 2 et de listède redescend au niveau quintet avec de légitimes prétentions il s'annonce redoutable et on écoute son entraîneur jean-vincent tout mouba leg est un cheval de qualité il nous a fait plaisir depuis son arrivée à l'écurie mardi il effectue une rentrée sachez toutefois qu'il me paraît en belles conditions au travail apte à bien se comporter d'entrée de jeu malgré le poids qu'il aura apporté pour l'occasion je ne serais pas surpris de le voir disputer l'arrivée ici le numéro 2 tout au bâme il est arrivé troisième de cette même épreuve l'année dernière dans l'ensemble il est plutôt régulier il y a de la revanche dans l'air et on écoute mathieu boutin tout au bâme n'a pas démérité dernièrement se relançant correctement après avoir été pris de vitesse avec l'âge ce cheval véloce a gagné en tenue baissé de trois livres sur l'échelle des valeurs est resté en belles conditions il devrait une nouvelle fois faire de son mieux le numéro 3 king rob il peine à refaire surface depuis sa lourde pénalisation pondérale et sans en faire une totale impossibilité il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties et on écoute mathieu boutin encore une fois king rob vaut mieux que ne l'indique sa plus récente sortie la course ne s'est pas déroulé à son avantage et il a pris l'avantage tôt par la force des choses c'est moi qui le monte le matin et je peux vous rassurer sur sa forme et son moral du moment il est à l'aise de 1100 à 1500 mètres et apprécierait une piste souple mardi le numéro 4 millord song ce placé de groupe 3 va disputer son premier handicap quintet il est ultra régulier il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement et on écoute stéphane wattel le fameux stéphane wattel qui nous a bien eu la veille ben oui bon cette fois ci là il n'est pas négatif donc bon je vais vous dire direct millord song a maintenant une situation au poids qui peut peut-être lui permettre d'être compétitif dans ce type d'épreuve il préfère les pistes assouplies nous dit stéphane wattel le numéro 5 satisfit elle reste sur un échec mais avant ça elle faisait quasiment l'arrivée de toutes ses courses cette placée de listed peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et on écoute encore stéphane wattel satisfit n'a pas terminé à l'arrivée la dernière fois mais c'était un très bon lot et elle a fait une belle valeur tout de même même si elle retrouve les handicaps avec une surcharge au poids après son succès dans un quintet je crois qu'elle est encore compétitive ayant énormément de vitesse elle évolue sur sa distance le numéro 6 urial il reste sur deux échecs consécutifs vont du coup sa situation sur l'échelle des poids s'améliore il va tenter d'en profiter pour renouer avec les bonnes performances et on écoute jean vincent tout urial a une situation sur l'échelle des poids qui s'améliore régulièrement ces dernières semaines mais ce n'est pas sans raison en effet c'est plus récentes sorties ont été dans l'ensemble décevantes il a franchement besoin de rassurer en compétition c'est un adepte du bon terrain le numéro 7 moutra fort il est arrivé quatrième de cette même épreuve il y a deux ans mais ces derniers temps bon faut reconnaître qu'il est quand même insaisissable avec seulement une quatrième place en cinq sorties question de feeling et on écoute henri alex pantal moutra fort et mieux en tout début ou vraiment fin d'année le soleil ce n'est pas son truc il ne faut pas s'emballer sur sa candidature le numéro 8 toi lui aussi souffle le chaud le froid la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien et on écoute marcus neige toi je que m'a semblé trouver le tracé des 1600 mètres en ligne droite de deville long à son goût c'est ce qui nous a incité à l'aligner ici les données changent radicalement car c'est sur 1100 mètres cette fois et c'est un test avant tout cela fait toutefois un moment qu'on avait envie de le tester dans les sprints un terrain souple l'aiderait vous le connaissez il aime venir sur les autres le numéro 9 ma douce elle a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse elle va affronter ses aînés pour la première fois mais mieux vaut ne pas la sous estimer et on écoute yann lerner ma douce s'est très bien comporté dans un lot de bonnes factures en dernier lieu mardi c'est un retour dans un handicap avec l'intention de bien faire elle est compétitive à cette valeur et elle affectionne le sprint avec du bon terrain elle devrait pouvoir terminer dans la bonne combinaison le numéro 10 roi steve il a prouvé sa compétitivité à ce niveau dans l'ensemble il est plutôt régulier il va défendre charmant ses chances et on écoute non on n'a pas les commentaires de l'entraîneur désolé le numéro 11 excalibur il a essuyé quatre échecs au niveau quinte et mais il a déjà gagné sur ce parcours bon du pour et du contre c'est mon principal casseur de tickets repéré et on écoute morizio delcher sanchez excalibur vient d'effectuer une bonne course de rentrée c'est un cheval qui vaut un lot de ce genre de temps que sa valeur a été revue à la baisse je ne sais pas si ce sera pardon si ce sera suffisant pour jouer la victoire mais je pense qu'une place est à sa portée sachez qu'il a très bien récupéré depuis sa rentrée le numéro 12 senti del mar ses trois dernières sorties sont bonnes il a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse attention à lui et on écoute jérémy le race santi del mar ne cesse de me faire plaisir lors de sa dernière course j'ai tenté l'aventure dans un quintet et il s'est remarquablement défendu raison pour laquelle je continue dans cette catégorie il est très véloce affectionne cette distance et sa forme est excellente je ne vous cache pas que j'effectue ce long déplacement avec l'ambition de terminer à l'arrivée le numéro 13 Anathia on ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité pardon oui c'est ça huitième de quintet elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison et on écoute madame Erika Madère Anathia sera mieux sur cette distance elle est en belle forme et préfère un terrain un peu souple plutôt que trop dur elle a une bonne chance nous dit madame Erika Madère le numéro 14 Leonio on ne l'a pas revu depuis son échec au niveau réclamé début juillet il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature et on écoute madame Doris Schoenner Leonio est un cheval bien connu véloce et aguerri il n'a plus à faire ses preuves au niveau qui nous intéresse mardi il avait d'ailleurs conclu troisième d'une épreuve similaire le 5 mai dernier je l'ai supplémenté pour courir ici car il est au mieux ayant notamment le feu vert de son ostéopathe son chevronné pilote devra toutefois composer avec la corde 15 qui n'a rien d'un avantage avant le coup le numéro 15 Kamashop suite à sa pénalisation pondérale elle a du mal à refaire surface à ce niveau ses deux dernières sorties au niveau quintet s'étant soldé par deux échecs ce sera aussi un essai sur cette distance on demande à voir et on écoute olivier de monzeille Kamashop va s'essayer sur cette nouvelle distance en espérant que cela lui convienne c'est une pouliche qui donne toujours son meilleur et j'effectue ce déplacement avec de légitimes prétentions le numéro 16 fuchsia elle a remporté sa dernière course au niveau inférieur elle est en forme associée à stéphane pasquier pour son premier quintet et bien que montant de catégorie elle peut en étonner plus d'un et on écoute françois montfort fuchsia a connu un très long taré en fin d'année dernière début d'année suite à un petit souci elle a mis du temps à revenir mais c'est la vraie jument de 1000 mètres 1100 mètres c'est le bout du monde elle vient de gagner facilement et doit ici monter de catégorie avec son petit poids et un parcours caché elle peut finir à l'arrivée mais plus pour la 4e ou 5e place le pronostic ça donne as 4 5 2 10 12 16 9 cheval de complément le 11 si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 8 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous pouvez passer par mon site internet benoît marocain ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo yo total vip à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao on 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 Sous-titrage ST' 501